Attention les tapis en fréquence, le département 497 qui l'en s'appelle et qui reste à l'écoute. Est-ce qu'il y a des OEM à l'écoute sur l'AQ chargé ? Salut Belphégore, les bonnes sont 1351 à la station de la part de Dandy 33 pour le QI sur le national du canal 27. Alors il est 21h et on est samedi 11 mars 2017. Les bonnes sont 1351, à toi Belphégore. Ok c'est du 53 là de mon côté, ça marche bien, ça va je t'entends bien. J'ai un peu de QRM de mon côté mais bon ça passe bien. Ok, alors les stations en fréquence pour le QI sur le national du canal 27 en avant. C'est vrai, les bonnes sont 13 à nous. Ouip, ouip, ouip ! Et puis les bonnes sont 13 à la suite Belphégore, si j'ai bien compris, alors je n'entends pas du tout voir ici, c'est là-bas. Alors voilà, j'espère que ça va bien depuis ce matin, voilà. J'espère que ça ne commence pas à trop tirer parce que tu t'es levé tôt. Ah mais toi aussi tu t'es levé tôt je crois. Ah j'ai mis le réveil à 7h, tu vois comme dans la semaine. Ok, oui mais Belphégore, je ne sais pas si tu entends Ludovic. Voilà, si tu l'entends, ok tant mieux. Sinon je te fais le QSP, il t'envoie les bonnes sont 13 à côté. Ouais, correct, correct. Allez, retour, retour le break, va. Ok, on a bon break. 7h13 à l'estation. Monsieur le QI est sauvé la moto. C'est l'arrivée, 14 Victorico M7, 14 ODR, 0 M7. Donc, radeur X, le signal et salut tout le monde. Ok, j'ai un peu de mal à suivre, j'arrive, j'arrive, les bonnes sont 13 Eric, enfin Rue, bonnes sont 13. Alors, rebours sur 13 aussi Eric. Ouais, je salue même à Belphégore, je ne l'entends pas, mais salue à Belphégore aussi. Voilà, salut Julo, salut Ruby. Ok, Belphégore, si tu n'as pas entendu Eric, il t'envoie les bonnes sont 13 51 à toi. Retour à toi Belphégore. Les deux messages, je reçue, va-t-il. Bah ouais, c'est QSL. Allez, retour, retour ici. Ok, alors, est-ce que Belphégore, on ne t'a pas vu au salon, tu es venu, tu es passé ? Non, je suis venu, mais j'avais des obligations professionnelles. Donc voilà, donc c'était pas le bordel. Non, mais voilà. Non, mais j'ai retenu sur Facebook, il y a peu de soucis. Ah ah ah, achit trois coups. Allez, retour, et vite. Ok, euh, ouais, surtout que là, je vais avoir un peu d'occupation de mon côté, j'ai 1h20 là, de vidéo à préparer. Ah achit trois coups. Ok, euh, retour Ludovic. Est-ce que tu as fait quelques courses alors aujourd'hui ? Bah j'ai trouvé un petit, euh, un petit filtre, ouais, un petit filtre jusqu'à 30 mégas. Donc, euh, bah j'ai branché, là, écoute, voilà. Bon, ça change pas grand-chose, je serai qu'il arrive que je reçois. Mais bon, c'était au cas où. Bah alors, bon, c'était pour 15, euh, pour 15 balles. Allez, allez, on va tenter. Bon, voilà, je suis en train de regarder les photos, les gens attablés au restaurant en train de, en train de bien rigoler et, euh, et bien manger. Ben voilà, félicitations. Ha, 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 retour. Ok, non, mais c'est un filtre passe-bas, hein. Euh, c'est pour, euh, c'est pour limiter les QRM du côté des temps de Victorine, hein. Pas du côté de ton poste, hein. Bah, je veux dire que ça marche un peu dans les deux sens, mais, euh, mais c'était, euh, ouais, c'était ok. C'est vraiment, j'avais fait d'espoir, hein. J'ai bien compris ce que c'était, hein, comme matériel. Euh, mais voilà, c'était, c'était histoire d'eux. Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie dans les seigneurs, on achetait un neuf, c'était hors de question. Donc, euh, donc, voilà, du coup. Euh, du coup, j'ai tenté, euh, j'ai tenté ça comme ça. Mais après, bon, c'est... Voilà, enfin, j'ai rien, j'ai rien, j'ai pas d'argument technique, hein. C'était pour essayer, hein, voilà. Ha, 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 ha. Bon, qu'est-ce que vous avez mangé à minuit ? Retour. Ah, ha, t'avais qu'à être avec nous. Ha, 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 ha. Euh, oui, hi, 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 hi. Retour, Eric, qu'est-ce que t'as trouvé, toi, de ton côté ? Je veux pas, Eric. Ouais, d'accord. Elle doit être bonne, celle-là. Euh, qu'est-ce que t'as trouvé, aujourd'hui, alors, au magasin ? Au magasin, n'importe quoi, à Radio Brock ? Ah, ben, moi, j'ai... j'ai trouvé de la... comme il j'allait tuer. Ha, ha, ha. J'ai tout, j'ai passé un bon moment, hein. Pas de matériel, hein, j'en ai pas besoin, hein, voilà. Non, non, mais c'était... c'était sympa. Et une bonne place, on reste comme ? Oui, il est 73, Michel. Re 73. Oui, oui, mais j'ai vu des... certaines vidéos, j'ai vu des photos. Je vois que vous l'avez passé. Mais, par contre, Benfégor, c'est un coquet, hein, parce que, tout à l'heure, je lui ai parlé, j'ai dit, c'est toi, je connais. Et, apparemment, ils ont la dame, le Benfégor. Le lieu papier, il a un tour de contrôle. Allez, capteur, vous pourrez lui rencontrer le déco, voir s'il m'a reconnu. Vas-y, Benfégor, pour, euh, pour Michel, la tour de contrôle. Oui, je vois aussi, euh, Michel, voilà, c'était un 3, c'est un 4, hein. Et puis, c'est un portement de canal 7. Bienvenue, Michel. J'ai... j'ai vu tout à l'heure des TGEV. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Un jour génial, assez très négatif. J'ai eu, quand même, un amateur de radio sur le département du Lost, c'est-à-dire le département 91, qui vous écoutez, carrément, sur ses antennes, et sur son TGEV hier soir, depuis le Lost. Et il est déjà passé très bien. Il y avait tellement de monde que j'ai pas osé vous jeter. Donc, vous voyez que ça passe quand même assez loin. Allez, retourne à soirée, et j'écoute ça. Ah, c'est bien dommage. Justement, ça aurait montré qu'il y avait un petit peu de Propag. Ça aurait été super. Ok. Alors... Attends, j'essaie de faire un truc, voilà. Moi, de mon côté, c'est plutôt la voix des ondes qui m'a trouvé un micro. Toute nouvelle génération. Alors, c'est un micro sans fil. Ah, chie. Alors, attends, parce qu'en même temps, il y en a qui vont rigoler quand ils vont voir la vidéo. C'est un micro sans fil. Alors, Michel, tu dois certainement connaître. C'est un Mélodium. Voilà. Mélodie dynamique. 75AES. Ça... Ça te parle ? Ah, oui, d'accord. Oui, oui, mais j'en mets un comme ça, mais il est... Ah, oui, mais je vais... J'en mets un arrière avec une petite roue de cap de contrôle. Vraiment, je connais. Ah, oui, mais il est détachable. Et on peut s'en gérer. Et on peut s'en gérer. Mais par contre, il faut quand même le passer. Pour le dire, vous le passer par le système d'interlègue. Et pour le faire, c'est qu'il y en a. Alors... Je sais pas si tu regarderas la vidéo. Mais quand tu vas voir le micro là-dessus, hein, j'ai fait le tour de micro là-dessus, là, avec la... Là devant... J'ai fait tourner le micro là devant la caméra, là, pour qu'on voit le truc dessus. Tu vas rigoler, quoi. Le... Allez. Je vais te dire un peu... Je vais te dire un peu plus. C'est un micro qui a au moins 70 ans, hein. Excusez-moi de révis. Euh... Oui, attends. Oui, c'est un micro qui a au moins 70 ans. C'est un micro à pied, hein. Oui, retour... Retour, belle figure. Oui, j'ai pas pu venir, mais par contre, j'ai beaucoup battu à vous. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a du monde, cette année-là, au Radiobroque, là ? Ah, oui, oui, oui. Là, ils ont fait le plein, quand même, hein. Ah, oui, oui, oui. Il y avait du monde, hein. Puisque déjà... Déjà vu le quartier, c'est pas forcément toujours évident de stationner. C'était plein partout. La salle, il y avait un monde, euh... Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Et, euh... Il y avait énormément de monde, hein. OK. Ça met un jour aussi un petit peu de nous faire une petite vidéo. Trincellement. Alors, allez, je te fais retour à toi, Aurélie. Ah, ben là, euh... J'ai vidé, là, la caméra, là, pour, euh... Pour pouvoir faire le QSO de ce soir, là, avec, là, dans l'ordinateur. J'ai regardé un petit peu, là, euh... Ce que ça fera, là, au final. Il y a, euh... Il y a, euh... Il y a 1h20 vidéo. Alors, je vais ouvrir, euh... Je vais ouvrir, euh... Pour, euh... Au moins, la diviser, euh... En deux, voire en trois, quoi, hein. OK. C'est reçu, Révi. Allez, et la station à suivre, là. OK. Les stations en fréquence pour les QSO de la Sénat du canal 27, en avant. Bon, eh ben, je vais reprendre, hein. Vu qu'il y a personne, dans l'instant, euh... Enfin, il y a un petit peu de monde, euh... Voilà, c'était le mot du soir, voilà. Euh... Donc, les bancs 73 à tous, de 14 ODR 0101. Opérateur Pascal, les ondes du routier, euh... Toujours actifs, euh... Voilà, dans le coin. Oui, mais, Fégard, retourne le micro pour, euh... Pour Pascal. Eh, Pascal, tu m'arrives au plaisir, Mickey. Il a des portements 4714. Oscar, Delta, Asie. Oscar, Romero. Euh... Euh... Tu m'arrives, impeccable. Au reçu. OK. Ben, je t'ai bien reçu, impeccable, euh... Mon petit bel figure, là. Euh... Euh... 14, en tout cas, et euh... Je me donne le 12. Et euh... C'est vrai que là, euh... C'est impeccable. C'est parti, Marie. Tu m'arrives, impeccable. Peccable. Allez, attendez. Super, super, euh... Super sympa de t'entendre, là. Allez, retour, Rémi. 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 Ben, c'est bon, là. Ha, 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 ha. Tout le monde... Oui, Michel. Ha, ha, ha. Ah, ce soir, Pascal, c'est vrai. C'est une seconde à Réjeuner. Je ne sais pas où il s'est situé ce soir. Ben, alors, il passe bien. Bien, c'est l'espoir. C'est une hésitation, Pascal. Il est... Soit après, le train de capturer à vous. Il y a la tour de contrôle. Et... Par contre, Pascal, vous pourrez vous faire saluer par les amis qui vous écoutent, vous me le direz. Ok, ben, je reprends. Ok, euh... Merci, mon petit... Mon petit Michel. C'est gentil, là. Le truc, c'est peut-être le rosé de ce matin, à mon avis. Ou alors, c'est le... Euh... C'est... C'est Rémi qui m'a passé son... son mirror à Propag, euh... pour un spécial antenne. Il nous le fait, le coup. Il nous le fait. Non, non. Il a brossé... Il a frotté l'antenne au mirror pour que ça marche plus fort. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Ahahahahah. Pascal, le département... C'est does... La goulette, hein, euh... Oui, ok, le département 47, Mont-Belfégor... C'est un super super bien, hein. Euh... Bon, un signal, euh... Un signal de 3-4, là, et puis une bonne... une bonne radio de... de 4 aussi, là. Euh... Franchement, ça va se passe bien. Et puis je suis content, moi j'aurais pensé que Pudix serait venu à C-STAS. Ok, moi c'est impeccable, mais je suis au même endroit qu'hier. Donc peut-être qu'avec le WX qui change un peu, mais bon sinon c'est impeccable. Et donc je vais en profiter pour repasser la Bastille à ma petite tour de contrôle. Oui, merci Pascale pour le retour. On s'en remercie, un petit tour et un vidéo. Si vous l'avez passé, une bonne journée. Oui, il n'y a pas d'autre le petit Roger et le petit Blan, il est comme ça, il n'a fait que c'est pas grave. Alors vu que c'est stationné, c'est l'Escariette. Alors, tant que j'ai le micro, si vous le permettez, je vais demander à votre amie Y15, Roseline, 18h44, de vous salue. Roseline, retour à vous. Voilà, bon, alors on vous a salué. Et maintenant, tant que j'ai le micro, je vais voir si votre amie Y15 est de Toulon. Mais si vous l'écoute aussi, certains, via des ségrants de jantes. Et il va se taper tout le monde et sur Bordeaux. Alors, donc, on passe par votre système. Alors, retour à tourner le cheval si tu es derrière. Non. Bon, pas vraiment, il va s'occuper. Alors, on se fait tourner. Ok, vas-y Pascale. Ok. Eh bien, je renvoie les bons 7351 à Roseline. C'est bien sympa d'entendre une YL. Et puis, avec sa permission, les 88, voilà. Les 88, Roseline, voilà, de la part de Dandy 33. Vas-y, Eric. Je crois que vous m'avez oublié, 48, Roseline. Et 73 à Michel, parce que j'ai pas eu le retour tout à l'heure, voilà. Donc, et puis, salut Pascale, depuis tout à l'heure. Moi, je vais retourner le micro à Ludovic, s'il est revenu. Ok, Ludovic qui n'est pas revenu, retour Belfégor. Ouais, c'était un message aussi, ouais, c'était plaisir, Pascal. Ah si, trois fois. Oui, oui, Pascal, c'était plaisir. Bon, je me rappelle la première fois que je t'ai vue au Radio Branc, voilà. J'espère que tu te rappelles aussi, voilà. Allez, retourne à toi, Pascal. Super, voilà. Super résultat. Ok, il n'y a pas de problème, je me souviens. J'ai une mauvaise mémoire pour certaines choses. Voilà. Mon cher Eric, franchement, tu m'as fait baver. Quand je suis venu chez toi, tu es vraiment bien équipé. Et ta petite antenne là, là, franchement, c'est un truc que je pense que je vais voir. Je vais creuser un petit peu pour voir s'il n'y a pas moyen d'en faire autant, voilà. Ouais, ouais, bah écoute, c'est vrai que c'est bien pratique, hein, mon impact. Ah bah oui, je confirme, hein. Mais c'est vrai qu'en plus que ça, tu es en hauteur, c'est franchement du bonheur pour toi, hein. Ouais, ouais, c'est dommage qu'il n'y aurait pas tous ces QRM, là, mais bon. Tu vois que c'est quand même... T'as vu la petite démonstration même, Rémi, avec le filtrage. Ah oui, ton haut-parleur-filtre. Ah oui, 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 c'est vrai que là, c'est efficace, hein. Et euh... Vas-y, profites-en, justement, pour redonner le nom, là, de ce haut-parleur-filtre. Ah, mais euh... C'est bien, mais tu regardes sur le net, hein, c'est 21, hein. Ok, bon, c'est pas grave. Oui, Betfigur. Ah oui, merci, merci, reviens. Ok, Betfigur, retour sur Pascal pour Betfigur. Les 213 51, toi, Betfigur. Vas-y, Pascal. Ok, les bons chiffres à toi, puis, bah, au plaisir de se revoir la prochaine fois, quoi. Je crois qu'il y a une petite surmodèle. Vas-y, refais-le, Pascal. Pas-ci, merci, Pascal, merci. Arrêtez-en, vite. Ok, c'est bon. Euh... Michel ? Ok, Edomique, tu vois, euh... Roseline, viens... ... 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 Je crois que je vais passer à lui Michel, à nouveau, parce que je crois qu'on s'est parlé ce matin, et puis la soirée est à Roselyne, pas de soucis, j'espère que ça passe bien de ton coté, et du coté de Roselyne aussi, je te fais un retour micro Michel. Laisse un micro un peu Lilo. Lilo, ce n'était pas de bonjour, de bonheur et de bon aimer ce matin, parce que de 6h à 8h, j'ai servi vous quand même, et j'ai salué tous les présents, mais il me s'amusait que ça avait fait un petit tour. Et puis je m'en suisse, je viens un peu gâteau. Allez, retour à toi Lilo. Non, mais c'est moi qui ne savais plus, donc ceci, on a dû savoir, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. J'ai baissé, enfin je crois avoir baissé un petit peu pour Eric, parce qu'il me disait que le micro était un peu sourd, est-ce que c'est Eric ? Ouais, ouais, c'est oublié, alors là. Pour la qualité de la radio, je pense que ça va aller mieux pour tout le monde. Je ne sais pas qui est dans le QSO depuis tout à l'heure, c'est des nouveaux, donc à part Rosine et... Non, Michel était déjà là, donc voilà, à part Rosine, j'ai un tour sur Rémi, voilà. Le tenantier de la liste, voilà. Ah bah c'est de Pascal, j'ai 60 de Pascal à mon 2, donc... Bon, j'étais en train de remonter l'escalier, donc 73 de Pascal à nouveau, voilà. Retour à lui. Ok putain, on m'en veut à chaque fois pour me repasser le micro. Allez, je le renvoie aussi à mon tour. Vas-y Pascal, profite-en, puisque t'es sur le sud-ouest. Ok, et ben, les bons 73 du soir, mon cher Ludo, là. Et puis là, j'étais en train de regarder vaguement l'acquisition que j'ai faite. Donc un petit RC 2970, là. Et j'ai juste jeté un coup d'œil sur les câbles d'alimentation. Heureusement que je ne l'ai pas branché, parce que les câbles d'alimentation complètement dénusés, ça a été caché avec du Shatterton, là, franchement, il y a une petite vérifier à faire avant de le brancher, le truc. Ah oui, il faut faire gaz, c'est sûr. C'est le problème, quand on a du faire comme ça du matériel, le câble d'alimentation, ça se change aussi bien. Je vais faire un petit commentaire sur les photos, là, je vois qu'il y avait du monde, là, au recto, donc c'est bien, bien sympa, il y a tout l'œil, l'œil bien frais. Donc je suppose que les photos ont été prises avant l'apéro. Je vois qu'il n'y a que de l'eau sur la table. C'est louche. Il n'y a que de l'eau sur la table. C'est pas normal. Je ne retourne pas le micro sur Rémi, parce qu'il ne veut pas. C'est le monde, bien sûr. C'est le temps d'être un peu offertiel. Oui, c'est vrai que les photos, il y en a qui ont été floues, et on avait juste l'apéro, pourtant. Mais c'est tout. On était sage, light. Je vois ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, si on veut donner une image un peu fun de la Sidi, etc. Il va peut-être falloir mettre des photos un petit peu moins... On va dire, un petit peu moins assez de Sidi, si je puis dire. Ben voilà, la suite. Si tu veux, le truc, ça a été quand même un grand moment. Et c'est vrai qu'à la limite, être plus... C'est sûr que ça a été intéressant. Après, tout le monde parle un peu dans son coin. Et ça fait toujours des groupes. C'est dommage qu'on ne peut pas discuter de quelque chose un peu de sérieux. de voir, par exemple, qui c'est, qui pourrait nous suivre si on fait une action, etc. Mais c'était un grand moment d'amitié, de convivialité, qui fait plaisir et qu'on va renouveler. Ah, c'est un match, c'est bien. J'étais très content de faire la connaissance d'un peu plus de monde. Donc toi, en récurrence, c'est là. Et puis de revoir aussi Rémi et Eric, que je connaissais déjà. Donc ça, c'est assez cool. Je suis sur la première photo qui est sur Facebook. Là, c'est très bien. J'aurais aimé savoir qui était à table. Il y a peut-être des personnes que je connais, notamment la personne qui est à droite, mais à table. Alors Christophe, j'ai identifié. Mais entre Christophe et toi, par exemple, ça aurait été sympa. Je ne sais pas ce que j'ai l'aurie trop longtemps. Je te fais juste le retour pour te répondre à ma petite question comme ça. Et puis après, tu fais tourner. Oui. J'étais tellement long. Est-ce que tu peux me rappeler la question ? C'est comme un politicien. Je me suis posé ta question. C'est que je lui te la réponds. Tu ne comprends plus ta question. La question, c'était la personne qui est à droite sur la photo sur Facebook. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Qui c'est ? C'est quelqu'un derrière. Je suis bête. Attends, attends, attends. Qui après l'autre photo est trop loin. Ah non, c'est irritant. Mais il y a personne qui est à droite sur la photo ? Alors apparemment, il fait partie d'un club que je ne me souviens plus. Mais Rémi va m'aider sur ce côté-là. On venait d'en parler en plus. de ces grands clubs, du coup, qui avaient lancé le canal d'appel sur le 27 3x5. Et donc, du coup, je ne me rappelle pas son indicatif et son prénom. Ok, donc ce n'est pas une station avec laquelle on est régulièrement en contact sur le QSE national. C'était surtout ça ma question. C'est-à-dire que c'était une station qui est là occasionnellement ou régulièrement. Ok. Bon, ok. Bon, ok. Du coup, je vais faire, tant que j'ai la partie, je vais faire tourner. Je vais faire tourner sur le QSE Eric. Allez, tiens. Et puis, allez, on fait le tour. Ok. Je vais faire un peu de regarder les photos aussi. Oui, oui, un peu. Euh... Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc... Je sais pas si il y a d'autres personnes avec qui veulent partir. Qui est au national. Voilà, voilà. Alors, allez, c'est un petit blanche. À la marisation. Oui, bonsoir. Hein, monsieur ? Ouais, j'ai pas tout compris. Du coup, tu l'as reçu ? Ah, moi non plus. Ok. Ben, retour à la station avec la confirmation de l'indicatif. Ok. Ok. « C'est trop sûr ! » Le quinceau ? À la savvy du tramway. J'ai compris mais le QTH ! Pourquoi ? Qui est sur Meireliac ? Alors, c'est la station qui est sur Meireliac qu'on a eu l'attour, là. Oui, qui était avec nous aujourd'hui. Ok, d'accord. Oui, c'est qui le sérieux, toi ? Oui, l'Australien, Hachy. Oui, parce que l'envoi, je l'ai dit, c'est du recorture, là. Moi, j'entends rien du tout, mais bon, par déduction, j'ai compris, quoi. Oui, tous les coups, qu'est-ce que 14 FDX, j'ai pas compris, j'ai pas eu le temps de noter les chiffres. Bon, pour moi, là, ça manque que de pertes, je les aurais autant sortir. Demande à Michel à tour de contrôle. Non, non, il m'arrive le copain roi, alors j'ai dû avoir mes lignanes, c'est déjà pas ma table au reste, et puis il semble ne pas parler à même temps, alors là, c'est dur, dur, il est sûrement duré par quelqu'un qui est aussi duré que lui. Et celui qui parle, il n'est pas un USB en plus, c'est. Ah, mais au fait, non, je me trompe, oui, tu as raison Michel, à moins que ce soit depuis le QIRA, mais si toutefois c'est depuis le mobile, il n'a pas la BLU dans le mobile, puisqu'il a un CRT2000. Ah, ok, c'est bon, ça, c'est difficile, ah, mais là, mais là, ça. Ouais, j'ai basculé brièvement en AM, mais c'est vrai qu'on entend gazouiller un petit peu, mais c'est trop, trop, trop noyé dans les QRM de mon côté. Bon, ok, Pascal, le prochain salon, alors qu'est-ce que c'est ? Tu as la date ? Je te la donne, le 29 juillet prochain. Voilà, donc, pour le 29 juillet prochain, donc là, on va se rendre à Marraine, voilà, donc c'est le retour à Marraine, l'année dernière c'était pour des blocs, donc apparemment la salle des fêtes va être opérationnelle pour le salon, et donc ça se fera, donc, comme tous les ans, à Marraine, et donc on espère avoir le même emplacement pour pouvoir mettre, comme tous les ans, une station opérationnelle, pour pouvoir faire des contacts pour ceux qui ne pourront pas y aller, quoi. Et donc, j'invite tous ceux qui sont prêts à venir, à nous revenir, à nous rendre visite, à prévoir justement leur journée, voilà, et puis ça sera un grand plaisir de se retrouver tous ensemble à Marraine. Ok, je reprends. Ok, et oui, comme tu dis, il y a une station qui sera branchée sur place, et cette station est justement, oui, pour faire un peu comme une activation, là, depuis le salon, mais en même temps, cette station, on la met à la disposition de tous ceux qui veulent, qui veulent prendre les micros, ou découvrir la radio, tout simplement, quoi. Voilà, tout à fait, et puis, bon, c'est vrai que ce sera encore l'occasion de retrouver ceux qui vont venir, ceux qui pourront venir, de retrouver la bonne équipe, quoi, voilà, à Marraine. Oui, voilà, exactement, retour Eric. Oui, oui, c'est vrai que Marraine, ça devrait, ça devrait être bien, aussi, s'il y a pas de souci, la vue que la salle va être refaite, donc, nous avons que, voilà, et bien, écoute, on va organiser ça, je pense que, on va voir, je pense qu'on va faire du couverturage, on va voir avec Ludo, et tout ça, s'il est disponible, et tout ça, donc, on fera peut-être plusieurs, et puis, on va essayer de venir faire un petit tour à barrel, voilà, retour Ludo. Eh bien, oui, écoutez, moi, la salle, je la connais pas, mais je suis content de la découvrir, voilà, pour qu'il y ait couverturage, bien sûr, il n'y a pas de problème, je confirme, je confirme, la direction de l'Europe dispo, mais, pour l'instant, je réserve l'outil, on ne s'est jamais en qu'à l'imprévu, mais il y a, en tout cas, une grande volonté de la part d'y aller, parce qu'en fait, il n'y a pas de souci, donc, voilà, c'est très bien, donc, là, on pourra faire ça à plusieurs, et puis, voilà, passer un bon moment, faire une autre petite bouffe, profiter, profiter en espère du soleil, je pense qu'en juillet, les gens qui fassent beau, et puis, voilà, ce sera l'occasion, s'il est, de faire un petit peu quelques cuisseaux dans la voiture sur la route, j'imagine, voilà, puis sur toute la route à plusieurs, ce sera pas important, et puis, salut les stations, les stations locales, au passage, dans les campes-là qu'on va traverser, de temps en temps, ça marche, c'est du monde qui répond, il y a quelques semaines, il y a une station qui m'a répondu, quand j'étais au Pays d'Age, que sur Bayonne, voilà, il y a 2-3 stations dans le coin, d'après l'OM que j'ai eu en fréquence, donc, faut pas éviter, alors, ils appellent, et, et puis voilà, je peux être encore un bon moment, un bon moment, bien sympathique, donc, non, non, ça suffit, je confirme, je confirme que je suis prêt à, je suis prêt à trembler du monde, voilà, ici, je vais passer le micro à Michel, voilà, je crois que c'est un petit moment que t'as pas pris la partie, donc je rentre à Michel. C'est une question. Je lui dis merci pour le retour de l'État. C'est pas du défi. Je dis que tu vas pas les dévendants. Si je te mets dans le prochain la voiture, et si tu loues une métaillère, tu mets ton tournement devant la métaillère, la rétabelle. Oh non, très bien, je plaisante. J'ai vous dit là, je suis bon, la méfouette, la question, la rochelle. Ah, là, 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 là. Dans le bound du Glen, alors il y a déjà ici là, alors qu'en Тibet et qui veut même pas. Et il y a qu'il faut avoir des congés à ce moment-là, et puis, d'ici le mois de juillet, vous arriverez bien, grâce au système, à vous mettre en accord pour vous repérer quand vous arriver n'en bas. Il est passé de pas, il se tombe, qui était jeune, qui Il m'a dit « si tu es content, je dis-le que je serai content, donc je serai incontre. Et comment les retrouver-les ? » Je lui dis « si là on trouvera une solution. Allez, retour à toi, Pascal. » « Ok, ben oui, là je regardais justement, c'est vrai que je te reçois même très fort qu'hier. Le signal, il est un peu monté, et même Eric, et ça a monté aussi, et pilule aussi. » « Donc je pense que, alors je ne sais pas si c'est l'emplacement ou je ne sais pas quoi qui a changé, mais ça passe très fort ce soir. » « De mon côté, c'est du plus 55. » « Bon, la radio, ce n'est même plus la peine d'en parler parce qu'il n'y a pas de chiffres à ce niveau-là. Il n'y a plus de chiffres pour la cité. » « Alors, à titre indicatif, je ne sais pas, vous savez très bien que demain, dans le secteur, nous allons vous arranger. » « Mais là, c'est vrai que Pascal, ce soir, c'est un plaisir de l'écouter. » « Et bien, c'est très, très, très gentil, voilà. Donc, c'est vrai que quand on a du bon matériel, c'est un plaisir de moduler avec, et puis de se faire entendre, c'est encore mieux, quoi, voilà. » « Pascal, qu'est-ce que c'est comme poste que tu as ? » « Donc, c'est un tout simple, c'est le CRT 7000, et puis apparemment, il y a quand même pas mal de monde qui a pris ce poste et qui est assez satisfait du résultat. » « Et si ceux qui se posent des questions, et bien quel poste prendre, et bien là, c'est quand même une valeur sûre, voilà. » « Je vais faire un petit retour à l'U12, il est dans le coin. » « Ah oui, oui, je suis dans le coin, toujours. » « Pour info, Eric, c'est absent, c'est là, ça fait déjà quelques minutes, c'est un petit retour, d'ailleurs. » « Mais tu n'es quasiment pas décalé, en plus, par rapport à hier soir, c'était hier soir, c'était un petit peu plus décalé que ça. » « Moi, j'ai juste plus décalé de 50 heures, donc c'est même mieux calé. » « D'ailleurs, en parlant de calage radio, j'ai vu qu'il y avait un stand sur le salon, où il y avait des gens qui se proposaient de faire des contrôles, de contrôler la bonne santé VTI, le calage en fréquence, etc. » « Est-ce que c'était gratuit ? » « Comment ça se passe ? » « Hop, je vais reprendre. » « Oui, alors c'était vraiment gracieusement qu'ils faisaient ça, et c'était vraiment sympa. » « Quelqu'un leur donnait une petite pièce, voilà. C'était vraiment... » « Il vient, je crois que l'année dernière déjà, ou il y a deux ans, il me semblait qu'il y avait déjà quelqu'un. » « Et c'est vrai que quand tu achètes un poste, que tu veux savoir s'il est bien calé, etc. » « Donc c'est sympa d'avoir une équipe qui vienne le régler. » « Le seul petit point, là, que j'étais en train de remarquer sur mon poste, là, c'est que la gâchette est très sensible. » « Oui, 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 je sais. C'est pareil. Tous ces micros sont comme ça, quoi. » « Mais bon, si c'est que ça, c'est pas grand-chose, quoi. » « Ah oui, oui, parce que pour le reste, apparemment, il y a la puissance qui va bien. » « Et puis, c'est vrai qu'il y a une bonne modulation pour ce micro, quoi. » « Oui, oui, c'est vrai. » « Qui c'est qu'on n'a pas entendu depuis un moment ? » « Beufs et Gor à QRT. » « Et Bt, retour, Michel. » « Il y a quelqu'un qui fait le signaler derrière, mais il n'est pas sûr. » « Alors, c'est votre ami de Mérignac. » « Je ne sais pas. » « Le plus proche, c'est l'autre rapport. » « Je ne sais pas si c'est l'autre rapport. » « Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est le plus proche. » « Il est passé qu'il est, donc je n'entends rien du tout. » « Alors, je ne sais pas, c'est un petit blanc quand même. » « Avec attention, si vous entend, je peux te signaler, il n'y a pas de soucis. » « Je retourne. » « Oui, c'est pareil, vous entendez, raca. » « Je ne sais pas. » Et là, le 2009, moi j'avais attendu souvent parler, il a toujours été bien entendu cet appareil. Mais moi, beaucoup m'admirais-je au point de vue réglage et compagnie, il ne couche pas bien en tout cas. Parce que moi je rigole, mais je rigole, parce que je ne t'en ai jamais à venir. On dit là, tu es décalé de dire ce verre ou ce verre. Dès qu'il est décalé, le monsieur qui est venu, bonsoir. Eh, 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 bah c'est facile, je te dirai, enfin, qu'il n'est pas sûrement en fréquence. Eh, retour en fréquence, ça se travaille. Est-ce que vous sur qu'elle demande ? Allez, retour à toi, Pascal. Oui, mais après, bon, c'est sûr vrai que, bon, quand c'est neuf, ça marche toujours bien, ces postes-là. Alors après, je pense que c'est Eric qui m'a dit qu'à un moment donné, peut-être que ça doit se décaler. Et donc, c'est vrai que c'est suivant les composants qu'ils ont mis dedans. C'est vrai que je n'ai rien bougé et le réglage que j'ai fait est toujours normal. Donc, du coup, par rapport à hier, qu'ils étaient un peu décalés, bon, peut-être que c'est normal, on va dire. Ça fait peut-être ça pendant que c'est neuf. Ok, je reprends. Ok. Ouais, donc quand je dis décalés, c'est, voilà, c'est... C'est vrai que c'est très subjetif, ça, par exemple de le rappeler, Michel. Et c'est vrai que c'est la moyenne, un petit peu d'idée qu'on se fait par rapport à cette façon. C'est là que je suis calé sur le 1935 0000. J'entends tout le monde bien. Et c'est vrai que pour clarifier complètement bien Pascal, il faut que je l'écale un petit peu de l'envoyer. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas prétendre être calé, nickel, nickel. Et même si on le prétend, de toute façon, on ne sait pas si l'appareil de mesure qui permet de l'affirmer est précis aussi. Donc, de toute façon, voilà, le truc c'est de bien s'entendre. Le nom de l'écale un petit peu comme ça, ça passe très bien, il n'y a pas de soucis. Donc, voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'avec ces postes-là, ça peut se décailler un petit peu différemment sur... Donc on m'a dit que depuis un moment, ça chauffe un petit peu. Moi, j'avais le cas avec le Alenco que j'utilisais avant d'avoir le galop, là, qui démarrait avec un écalage genre à plus 50 Hz, et puis qui finissait à moins 100 Hz au fur et à mesure aujourd'hui. Donc, non, c'est pas... Peut-être que c'est ce qu'il est faux. Après, peut-être que c'est ce qu'il y a, c'est plus stable. Non, je dis ça, je n'en sais rien, en fait. Mais voilà, quoi. Je vais passer le recul. Maintenant, je ne vais pas retourner le micro, Eric, parce que du coup, je viens juste de revenir. Donc, ça peut-être fait coûter tout ce qu'on sera, qu'on fait. Donc, je vais retourner le micro à Michel. Ça peut-être des infos, en plus, à nous dire sur le galage en fréquence, etc. des types d'expériences de ta longue vie d'expert radio. T'en fiches, je te retourne le micro, puis tu écores qu'on a acquis l'hôpital sur Eric, qui est revenu parmi nous, voilà. Non, non, mais je n'ai pas l'impression d'une chose différente. Non, mais moi, ça m'a fait rigoler, car il n'y a pas toujours rien qui dit. Moi, c'est d'accord, je rigole. C'est quand même que j'ai mes copains. Je n'ai pas de calé. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de calé. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de calé. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de calé. Alors là, on l'ouvre sur les mots. Non, non, c'est vrai que moi, je suis équipé de matériel, où il y a possibilité de démettre sur une fréquence et de recevoir sur l'autre, alors ça ne me gêne pas beaucoup. Non, non, mais c'est vrai que tout le monde met mes mémoires. Je me souviens qu'il avait mon Jackson, le premier, au filet, ça remonte à une des premiers Jackson. Donc, sur la mesure qu'il a échappé, alors, il devait y avoir un pilote à l'intérieur qui devait faire tourner les calmes automatiques comme là, parce qu'à ça, le Jackson, c'était le même air, mais il n'est pas les premiers. Après, vous savez, la galacisation, plus il a échappé, plus il a échappé, plus il a échappé, plus il a échappé, mais il fallait le savoir. Alors, là, par contre, on est coupé de bouillet, on est coupé de bouillet, mais bon, ça arrive à tout le monde, mon monsieur. Il n'est pas méchant, mais par contre, il n'est toujours pas joué avec les décalages. Bon, c'est vrai que ce n'est pas marrant, parce qu'il y a d'un côté en intervient, et que l'autre côté, on est prêt à aller chercher le suivi, parce qu'il nous arrive un canard. Allez, retour à toi, allez ! Ouais, ouais, ok, l'échelle, ouais. Mais, casu, on peut retourner un petit peu là, parce que, je ne sais pas, moi, j'ai... Fais-tu ressort plus petit que tout à l'heure, voilà. Mais, voilà, j'ai compris à demi-mot. Pas demi-mot, hein, mais à demi-mot, voilà. Mais, voilà, donc, je retourne sur Pascal, si c'est toujours là. On va voir, on va laisser un petit blanc, voir si, des fois, il y a du vent, dès qu'il y en a, il va rentrer là avec le vaisseau. Vous voyez la station ? Allez, à toi, Pascal ! Oui, donc, je vais garder. Alors après, dis-moi, ça tombe bien, Eric, là, tu connais un petit peu RCI 2970, non ? Alors, écoute, honnêtement, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, tu vois. Je sais que, si je crois que c'est lui, il y en avait un, si on a 10 ans, il me semble. Mais, sinon, non, c'est pas le principe que je connais, désolé. Ok, d'accord. Ben, voilà, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais rester là, sur place, à la maison, voilà, s'il y a des infos là-dessus, et puis, si quelqu'un, si quelqu'un a des infos, et s'il l'a eu, en bas de la main, de la main, pour voir ce que ça donnait, s'il sache que je ne fais pas trop, parce que, c'est vrai que, il y a un peu plus de watts sur le 70 que sur le 50, donc, comme on m'a dit que c'était hyper fragile, donc, on verra ça. J'en profite, voilà, pour faire un petit, petit coucou à Claudie, voilà, qui passe dans le coin. Ah, euh, attends, j'arrive, je débarque. Euh, il est où ? Voilà, j'ai eu de l'avoir, là, sur, euh, sur le bloc. Ah, euh, ah, euh, ah, euh, ah bah t'as plus douce. Ah oui, ça y est. Bon, autrement, là, euh, sur Radio Broc, là, il y a vachement de matériel, euh, de matériel Siby, hein. Euh, c'est vrai que là, on a été un petit peu surpris. Par contre, côté antenne Siby, alors là, je ne sais pas s'il y en a qui en ont vu, euh, en ce qui me concerne, je n'en ai pas vu, hein. Là, je, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une rasia qui a dû se faire, juste à l'ouverture, si des fois, il y avait des antennes Siby qui traînaient, parce que là, quand j'ai commencé à tourner dans les rayons, là, de ça, dans les rayons, dans les allées, euh, je n'ai pas vu une seule. Euh, je ne sais pas, Pascal, euh, toi qui es arrivé avant nous. Euh, c'est vrai que, bon, euh, il y a eu quand même des ventes qui arrivaient de bonheur, hein. Euh, ça, ça, euh, il y a eu, euh, il y a eu déjà des ventes, même avant que ça ouvre, hein. Voilà. Et c'est là qu'on dit Oups. Alors, c'est vrai que là, euh, contrairement à toi, j'ai que, euh, j'ai que deux mains, et entre faire suivre, euh, faire une vision d'un coup de dix mains, et puis euh, euh, je suis content d'arrêter, hein, mais bon, j'ai, j'ai un peu la panique. Alors, là, tu vas rire, parce que, euh, alors, attends, qui c'est, euh, euh, eh bien, c'est, Eric, quand on est allé, euh, après, là, au GastroSolide, alors, il y avait, bon, tenir le volant, passer les vitesses, tenir le micro, tenir le pocket, tenir la caméra. Euh, 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 oui, euh, j'ai entendu un multibip derrière. oui oui en avant la station bon ben d'accord on m'entend pas avant que ce soit chez toi eric je qu'aurait déclenché un truc ouais 7000 9000 9000 quelque chose comme ça je sais qu'il y a une station avec un mètre qui m'a pas été d'avis qui s'appellent à la personne d'autre on n'a jamais réussi à savoir si c'était on a posé en question il va falloir au moins avoir le nom de l'opérateur et on n'a pas eu de réponse donc voilà je sais pas c'est que c'est ce que c'est le temps c'est derrière on va laisser un petit compte et puis voilà la station qui a l'audit c'est que je suis posé d'un bon nom de l'opérateur si tu veux entrer avec le feu il n'y a pas de question qui reste à la place là c'est à toi non 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 ok les gens profitent pour la sécurité et comme disons dans la maison je vous souhaite une bonne soirée et bonne soirée et merci à tous et merci à que vous vous rencontrez ce matin pour ceux qui étaient là c'était vraiment sympa à enlever cela à enlever très vite pour vous abonner et puis à ceux qui sont du point on aura eu des gens qui vont rentrer en présence très rapidement, parce que là je t'ai fait un bon retour, voilà, j'espère que c'est l'écran, toi ça se fait ça. Ok, ben moi je vais t'envoyer vraiment les super chiffres amplifiés, et puis ça a été un grand plaisir de faire ta connaissance, et puis tout ça, tout ça retourner, et puis au plaisir de se retrouver très vite, voilà. Salut Ludo, 73 et si bonne nuit, et puis c'est de bon rêve, hein ? Et 73 Ludo, bon 144, et par la même occasion, le bon QSO pour demain sur le canal 27 à partir de 10h, si tu y es. ... 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 Je vais regarder parce qu'en fait c'est vrai que sur le poste j'ai remarqué un truc, c'est que dès que je coupe, alors il y a une baisse de puissance, alors là ça se voit, c'est flagrant quand même, il faut vraiment y donner à manger, comment on s'en fait ? Oui, je suis oui, et puis en plus je ne sais pas, c'est à fait un petit moment que tu es arrêté, donc je trouve que ça doit s'il y a un petit peu quand même. J'étais même pareil depuis le début, j'ai un moteur tournant, parce que sinon après il y a tout de suite une baisse. Ah oui, ça a fait quand même un branchement commun, tu l'as branché en direct à la voiture, vous avez votre section de câbles ? Non, non, c'est vrai, alors le truc c'est que dès que je suis arrivé en fait, j'avais un câble pour une alimentation d'un 40 canaux tout simple, et alors évidemment, à un moment donné, le câble s'est sectionné au niveau de la branche derrière le poste, et heureusement que Rémi avait ce qu'il fallait pour me dépanner, parce qu'avec un câble d'origine, la section était quand même un petit peu plus grosse, ça faisait 3.5 à mon avis, je pense, et donc heureusement que Mike Haver était dans le coin, parce que pour moi pareil, encore une fois. Ok, tu parles pour quel poste ? Pour le 7900 ? Oui, oui, pour le 7900, parce que là c'est vrai que le câble était beaucoup trop petit, mais bon, ça allait, il n'y avait pas, à part la coupure qu'il y avait, ça allait bien, et donc c'est branché sur le même cigare, voilà, le même cigare, et puis je regardais, parce que j'en ai, j'ai une autre branche accessoire, c'est le même conduit, et ça sort de haut, parce qu'on regardait vaguement pour faire un branchement direct de la batterie, mais je me souviens que moi je ne suis pas trop chaud là-dessus, parce que sur la voiture que j'avais avant, le régulateur s'est mis à déconner, et ça m'a envoyé un peu plus de jus dans le poste, et ça l'a cramé quoi. Donc bon, je fais gaffe, mais il faut une protection avec un régulateur en prise directe sur la batterie, là ça pourrait être faisable, mais pour l'instant, avec la prise de l'UXIGA, ça va très bien. Ouais, ok, mais tu as quand même de la personne, voilà. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est comme moi j'ai fait, j'ai tiré, j'ai pris du câble de rallonge, mais c'est du 4 carrés, qui vient d'isoler, c'est un câble qui était en 3 x 4 carrés, bon ben c'était certes le câble, la terre c'est en fausse, tu passes, tu mets un fusible extérieur, c'est un fusible comme sur les amplis de tonneau et tout ça, qui vient d'isoler, là, c'est du 30 ampères, la met en protection, juste à la sortie de sa batterie et au câble que tu tires, et tu l'amènes, ton câble à l'intérieur, jusqu'au branchement de ton front, tu l'amènes avec du 4 carrés, et normalement ça ne va pas brouiller. Le truc, c'est qu'il faut trouver déjà où le passer, parce qu'on a regardé comme ça, avec les milles là, et c'est vrai que celle-là, c'est pas évident de trouver un endroit pour pouvoir passer le câble, mais au final, c'est sûrement ça que je dois arrêter. Ouais, 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 mais si tu regardes là où tu as des passe-câbles, qui passent de fuite en moteur, qui fais à l'habitat, des câbles, le câble d'un voyage, un peu comme ça, un autre câble, un câble d'accélérateur, des choses comme ça, quoi. Tu dois avoir des passe-câbles normalement, il y a des options de créer. Ah ouais, ouais, mais là, si tu veux, quand tu lèves le capot, sur le premier coup, tu ne veux pas d'emplacement pour pouvoir faire un trou, et de passer un câble, là. Ouais, tu dois avoir des trucs qu'il faut regarder, tu dois avoir des stables. De toute façon, si on a déjà des emplacements de prévues, voilà.